bonjour les plus bienvenue comme avec la spiller 85 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui moi ça va pas trop bien j'ai mon micro qui commence à vous entendez ça fait des piches alors je sais pas si ça vient du micro ou si ça vient de la caméra bref j'ai recommandé un micro on verra bien sinon il faudra que je change de caméra j'ai fait une petite erreur avec un point de glu parce que j'avais sorti l'usb fin bref et je crois que du coup j'ai dû abîmer le bonzie bref on va partir sur autre chose aujourd'hui petite vidéo concours je tiens à vous le dire tout de suite je vais vous faire gagner une des trois frames peut-être deux peut-être même trois je sais pas on va voir je vous explique comment ça va se passer on va parler aujourd'hui des produits if light j'ai que du produit if light ici devant moi on va parler bien sûr du xl5 v2 qui est là je vous parle enfin du petit sac à dos que j'aime beaucoup que j'emmène maintenant à chaque fois que je fais du racer quelque part et sinon bien sûr vous connaissez le rhino en 5 pouces de chez if light je vous en avais parlé tout carbone vous connaissez également le vertigo dont je vous avais parlé déjà de chez if light aussi super petite frame verticale particularité de cette petite frame avec beaucoup d'espace pour pouvoir travailler dessus un peu plus lourd et je vais sortir tout de suite ma petite balance parce que je vais vous donner tout de suite le poids de cette petite frame alors le rhino seul fait 129 grammes 130 grammes pour le rhino le vertigo ici avec la sangle fait 87 grammes hop tout carbone aussi avec des pointes d'alu et la petite taux que je vais vous montrer tout de suite avec ses particularités qui elle fait 94 grammes tout en longueur qui peut être un 4 pouces un 5 pouces ou un 7 pouces celui qui gagnera fera ce qu'il veut puisque je lui mettrai tout ce qu'il faut avec bien sûr hop on va garder la petite balance parce que on pèsera tout à l'heure le xl 5 je vais tout de suite vous parler de la frame taux 5.5 qui est là taux c'est homer simpson qui doit être content taux donc petite frame tout carbone avec des bras en 5 mm super épais très costaud vous connaissez la marchandise de chez iflight maintenant je vous la présente plus une petite frame en 2,5 sur tout le reste avec un tpu ici que vous mettez ou que vous ne mettez pas car si là vous avez l'emplacement pour l'antenne pour l'antenne du vtx si vous ne le mettez pas ce tpu vous avez aussi une petite pièce carbone qui se met là aussi pour fixer une antenne vtx donc au choix vous gagnez quelques grammes si vous retirez ce gros morceau de tpu mais ça lui donne un style avec des bras bien sûr mais amovible on n'est pas obligé de tout démonter pour changer un bras si vous placez un bras par exemple et je vais vous en montrer et puis des petits piliers aluminium ici pas mal de place pour installer la caméra avec pas mal d'angles aussi et puis suffisamment d'espace pour coller un petit peu ce qu'on veut comme contrôleur de vol surtout que maintenant plus ça va plus c'est petit donc voilà le petit taux alors je vais vous montrer avec quoi il est fourni et avec quoi il m'a été fourni puisque je l'ai demandé bien sûr si vous commandez la frame vous devrez faire un choix ici nous avons des bras en quatre pouces ici nous avons des bras en 7 pouces je vais vous montrer la différence tout de suite je vais essayer de faire vite parce que j'ai plein de choses à vous dire et en même temps c'est la revue pour le xl5 v2 donc voilà les petites les petits bras en quatre pouces vous voyez la différence une fois qu'ils seront installés ici par rapport aux cinq pouces qui est en place je vais même essayer de mettre les les trois bras en même temps alors que ce soit du cas du 5 ou du 7 vous aurez toujours les cinq millimètres d'épaisseur c'est exactement la même norme et voilà là pour le 7 pouces ça serait fixé ici voyez la différence de longueur c'est quand même énorme donc voilà si vous voulez vous faire un drone en 7 pouces avec des grandes hélices écoutez pourquoi pas en tout cas pour le concours ce sera simple je vous le dirai tout à l'heure sinon vous n'allez pas regarder la suite de la vidéo qu'est ce qu'on a d'autre alors donc les bras je range bien sûr celui qui gagnera la petite frame la gagnera également avec tout ce que j'ai donc les bras en quatre les bras en 7 vous avez bien sûr la petite notice de montage comme à chaque fois pratiquement pour pouvoir monter votre frame alors petit conseil que je vous donne moi malheureusement j'ai monté les bras d'abord et ensuite j'ai mis le dessus j'ai galéré pour rentrer parce que c'est vraiment au demi millimètre près donc le conseil que je vais vous donner c'est de monter les bras en dernier vous allez pouvoir fixer cette partie supérieure sur la plaie inférieure ici et ensuite vous pourrez enfiller les bras plus facilement et les fixer c'est beaucoup plus simple que de procéder comme moi j'ai fait bien sûr le la petite palette de stickers ici de la boulonnerie et des intercalaires pour des cartes et la petite pièce que je vous disais en carbone qui permet de fixer l'antenne vtx et sinon c'est tout ce que vous avez un gros bout de mousse bien pratique vous gardez les bouts de mousse je vous l'ai déjà dit c'est plus qu'important d'ailleurs je vais l'enlever ce bout de mousse parce que tout ne rentre pas dans la boîte sinon hop donc voilà en ce qui concerne la tau 5.5 super petit frame vous allez me dire j'aurais pu faire un montage mais je préfère vous en faire cadeau je préfère vous l'offrir vous avez promis un concours pour des fp list et bien voilà le concours pour les fp list le voilà vous aurez allez peut-être bien deux voire trois frames à gagner je verrai selon l'humeur selon la gentillesse des commentaires comme d'habitude donc je vous parle pas des autres frames on a déjà vu ça je vais tout de suite vous parler du sac à dos sac à dos sac à dos alors je décroche mon xl5 v2 et voilà le petit sac à dos dans son ensemble avec des équipements pour moi j'ai mis des accessoires à moi vous mettrais bien ce que vous voulez donc hop très bonne matière déjà on a un gros tissu bien épais un petit liseré rouge bien sympa bonne qualité de fermeture franchement ça force pas ça glisse tout seul en même temps c'est neuf donc il faut que ça marche donc voilà l'intérieur et l'intérieur bon moi c'est voilà c'est le la façon dont je les équipés maintenant tout ce qui est intercalaire comme ça tout est scratché tout peut être changé même les gros morceaux ici en fait vous avez tout un paquet et le reste est vide c'est vous qui allez en fait accessoiriser selon votre matériel donc voyez j'ai la place pour mettre la jumper je peux bien sûr mettre une radio plus grande puisque c'est la jumper dans son en dans son emballage donc une taranis va rentrer sans problème une fs i6 aussi j'ai au dessus le masque bien sûr retirer les antennes vous avez donc des petits emplacements pour mettre des antennes des antennes linéaires des antennes polarisées les champignons et d'autres petits emplacements pour mettre aussi si vous voulez des batteries ou autres donc moi j'ai mis ici je vais vous le montrer j'ai commandé en plus deux petits accessoires ces petits accessoires que l'on retrouve hop sur le devant ici pour pouvoir les mettre sur n'importe quel endroit que ce soit sur une balisette que ce soit sur un sac à dos moi je vais pouvoir descendre celui ci ou rajouter un là ou en mettre un sur le dessus pourquoi pas pour mettre un plus petit drone bref ces petits accessoires sont trouvables aussi chez e-flight bien sympa pour pouvoir fixer des drones n'importe où pourquoi pas sur une plaque voilà vous faites une plaque et pas plutôt que de mettre des clous vous pouvez mettre des petites fixations comme ça ça vaut pas très cher bref on a un petit filet ici pour quelques accessoires vous voyez j'ai mis des hélices j'ai mis les caractéristiques du xl 5 tiens je vais les prendre au cas où j'oublierai quelque chose on peut mettre bien sûr le petit testeur de batterie la petite clé pour démonter les hélices vous avez vraiment toute la place donc voilà pour la partie centrale ici on a sur le côté deux petits scratch qui permettent alors vous verrez il ya un accessoire qui est en photo mais qui n'est pas livré avec petite sacoche qui va se mettre sur le côté comme un peu comme une trousse ronde pour mettre des accessoires ou des outils là j'ai simplement mis la housse puisqu'il est livré avec sa petite housse étanche anti-pluie pour pouvoir recouvrir le tout bien sûr je vais pas vous le faire vous avez compris vous êtes pas bête donc moi je vais juste fixer là pour l'instant en attendant ça se fait tout seul vite fait bien fait ici vous avez une autre petite pochette encore pour mettre des accessoires vous mettrez ce que vous voulez bien sûr moi j'ai mis mon petit support téléphone au cas où vous avez également un emplacement sur l'arrière ici qui va vous permettre d'emmener un pc par exemple donc voyez la place un largement même un grand pc portable si vous voulez faire vos réglages sur place ou des documents les papiers pour vos drones etc donc voilà ce petit sac à dos if light donc pas de renfort sur le dessous ici des belles petites up bretelles renforcées donc il est super confortable un gros molleton à l'arrière aussi donc super confortable à porter alex peut témoigner il l'a porté pour tester donc voilà ce petit sac à dos if light je vous mettrai bien sûr les liens dans la description moi j'adore ce petit sac et c'est vrai que la valise je l'emmène quand même parce que j'ai de l'outillage etc et des accessoires pour les caméras mais c'est vrai qu'il ya pas mal de place dans son petit sac à dos qui est plutôt sympa vous voyez au niveau de la taille ce que ça donne par rapport à moi voilà pour ce petit sac à dos alors parlons maintenant du xl5 v2 de chez if light alors c'est une grosse frame je vais vous le peser tout de suite parce que c'est un peu la particularité de l'engin il est lourd et ça ça peut décourager certains 406 grammes avec le support tpu pour la caméra avec les deux sangles ici sans la batterie donc vous vous doutez bien qu'on va largement atteindre et dépasser les 500 grammes avec une batterie donc les batteries recommandées là dessus c'est généralement on vous dit du 4s en 2000 2200 mah donc on va être aux alentours des 150 180 grammes de batterie à peu près donc c'est un engin lourd donc beaucoup d'inertie vous le verrez dans la vidéo je suis allé faire un petit peu de fpb pas mal d'inertie pour cet appareil là dans les virages il faut bien anticiper bien remettre la pêche si vous voulez freiner vos virages parce qu'il va avoir tendance à partir à chaque fois assez loin par rapport à son poids bien sûr il faudra penser à contrer un petit peu donc voilà pour moi c'est un petit peu l'engin pour pour les pas les débutants débutants bien sûr parce qu'un débutant va pas se mettre au racer comme ça c'est quand même un engin assez dangereux il est costaud les hélices sont violentes aussi donc pour la personne qui a déjà fait un petit peu de racer un peu de fpb puis qui veut un engin costaud un petit peu au même titre que le x220s de chez ishin par exemple parce que c'est des carénages très longs dans lesquels il ya pas mal de place vous n'êtes pas gêné pour fixer votre récepteur tous les accessoires que vous pourrez mettre à l'intérieur donc voilà on a des petits bras assez costauds en cinq millimètres donc bah voilà toujours if light bien sûr toutes les autres plates font 2 mm ou 2 mm 5 des petites colonnes renfort on a huit colonnes ici en aluminium pour le renfort du cadre tout simplement et sinon on a des petits moteurs dessus if light 2207 en 2300 kv donc il ne consomme pas énormément c'est pas non plus la super patate mais ça n'envoie un engin qu'on voit quand même pas mal et qui est plutôt beaucoup plus orienté freestyle que race a dû à son inertie et à sa moyenne pêche on va dire sinon bonne petite caméra dessus on est en 800 tvl je crois en ccd donc pas grand chose à dire sur la caméra le vtx lui c'est un 72 canaux alors ne faites pas la même erreur que moi j'avais pas fait attention mais j'étais sur une bande f donc sur la cinquième ou sixième et sur le masque je l'ai pas cette bande là j'arrivais pas à trouver donc j'ai mis sur le a bien sûr abcd sans problème pour pouvoir acter avec le masque vous pourrez de toute façon donc 72 canaux il est switchable en que je dise pas d'amenerie 25 milliwatts 200 milliwatts et 600 milliwatts il ya même une position pitte pour ceux qui connaissent les autres vous inquiétez pas c'est pas important sinon on a un essai quatre en qui supporte jusqu'à 30 ampères donc on peut mettre 4s par contre les moteurs je ne sais pas s'ils supportent du 5s je l'ai vu nulle part j'ai pas voulu tenter pour l'instant je le tenterai peut-être après quand j'aurai fini les revues comme ça si ça cram je pourrais vous le dire donc 30 ampères je crois que c'est oui c'est à 30 ampères et sinon une petite carte de vol f4 en omnibus f4 sd qui marche super bien la carte de vol pas de souci pour le connecter pas de souci pour les réglages c'est propre en vol ça réagit très très bien c'est assez fluide malgré les réglages que j'ai mis sur mes pises donc aucun problème et bien sûr comme d'habitude à la fin de la vidéo je vous mets tout mon betta flight pour les réglages de ce petit engin là sinon une petite antenne vtx champignon renforcé cette petite antenne polarisée elle a la spécificité d'avoir un gros caoutchouc qui englobe carrément toute la tête ce qui fait que ces petites antennes qui sont généralement assez fragiles plus fragiles que du champignon de base mais là elle est vraiment bien englobée dans un dans un bloc caoutchouc et je pense que c'est plus costaud franchement j'ai pris deux trois gamelles l'antenne n'a rien c'est tordu un peu je les remise en place et là elle est montée sur un tpu un montage assez souple donc c'est pareil ça amorti les chocs et les vibrations on a un xt60 sur l'arrière qui est déjà fixé par un rizlan très bien bravo ça y est ils apprennent enfin et moi j'ai rajouté dessus le petit fs a8s de chez fly sky que vous connaissez bien j'ai conservé la place pour installer les batteries pour l'instant j'ai des petites batteries qui dépassent pas 1500 mah mais j'espère bien avoir une plus grosse un jour donc j'ai laissé le dessus libre et j'ai préféré le fixer ici sur l'arrière toujours avec un petit colson et un petit une petite gaine thermo ça vous n'avez aucun risque et quand vous volez ça aimait suffisamment c'est pas gêné par le reste en fait donc voilà on a fait le petit tour de cet engin on a parlé du vtx donc voilà j'ai fait le tour donc maintenant il restera plus qu'à tester en vol alors moi j'ai eu cette petite ce petit support avec il n'était pas avec le v2 il n'était pas livré avec le xl5 mais je pense qu'avec le v2 vous aurez ce petit support tpu qui suffit à emmener une petite caméra une run cam 3 par exemple c'est plutôt sympa ça passe juste juste au niveau des hélices donc les hélices c'est les 51 62 nazgul elles ont un gros pas ici donc une bonne petite nervosité ça emmène plutôt pas mal pas trop fait pour planer parce que là c'est pareil dès que vous allez couper les moteurs il va tendance à descendre assez rapidement par rapport à son poids alors petit défaut quand même sur ce peu sur ce xl5 2 à noter particulièrement c'est que le premier il n'y a pas de buzzer donc sur un engin de ce type là j'estime qui devrait y avoir un buzzer de base donc facile à installer bien sûr j'en ai installé un mais il faut quand même il faut quand même l'installer alors qui devrait être dessus selon moi je pense et sinon autre petit défaut c'est que sur le dessus j'ai dû découper la petite plaque carbone ici pour pouvoir alors on a un trou pour pouvoir avoir accès aux boutons du vtx donc appui court pour les canaux appui de 2 3 secondes pour les bandes et maintien de 5 6 secondes pour pouvoir avoir accès aux puissances et là on a le choix entre je vous ai dit 25 200 et 600 milliwatts mais par contre le lcd ici j'ai fait cette découpe vous devrez le voir je pense rectangulaire pour pouvoir voir un peu le lcd parce que sinon de profil ben on voit rien absolument rien donc ça veut dire qu'il faut que vous réglier votre vtx en démontant le dessus faire vos réglages et ne plus y toucher après parce que quand vous touchez au bouton ben vous voyez pas ce que vous faites tout simplement donc petit défaut quand même à noter c'est bien de pouvoir voir au moins le lcd du vtx je trouve que c'est un minimum même si on n'a pas besoin forcément de changer si vous tombez sur un endroit où il y a déjà du monde vous devrez peut-être de voir le changer tout simplement donc voilà pour ce petit drone de chez if life écoutez voilà vous aurez mon compte rendu à la fin une fois qu'on aura à tester en vol à vue et en fpv tout simplement donc les amis parlons du concours vite fait vous aurez donc une de ces trois frames à gagner voire deux voire trois je verrai je vous ai dit selon l'humeur j'espère que le micro c'est pas trop gênant ah ça me saoule j'avais trouvé un truc propre et voilà enfin bref donc ces petites frames que je vais mettre en jeu aujourd'hui bah écoutez ça va être tout simple il y a trois noms pour ces frames il y a la taux il y a la vertigo et il y a le ah mince le rhino pas le rhinocéros le rhino la vertigo ou la taux t a u t h a u t a u t a u h t a u c'est la taux h 5.5 qui peut être 4.5 et 7.5 aussi donc c'est une 225 mm ici on a une 220 mm et là c'est un 215 je crois bref dans les commentaires alors déjà vous allez me mettre un like sur la vidéo dans le oui forcément parce que si vous mettez pas un like je n'accepterai pas si vous êtes tiré au sort je ne validerai pas voilà on me l'a reproché on m'a dit oui il y a des gens ils participent ils mettent même pas un like à la vidéo s'ils n'aiment pas ils n'ont qu'à pas participé donc je veux un like sinon je me fais engueuler donc un like et bien sûr un commentaire où vous allez me dire simplement quel frame vous préférez entre la taux la vertigo et le rhino qui est assez spécial à fabriquer mais qui peut être intéressant c'est un petit défi à relever moi je l'ai fait sur la petite rhino qui est là bas mais c'est un défi à réaliser c'est plutôt sympa et après par contre ça risque rien ce qu'il y a dedans c'est protégé donc voilà un petit like sur la vidéo un petit commentaire où vous me dites quel frame vous préférez et puis j'essaierai de faire un 2 voire 3 heureux tout simplement donc voilà j'espère que cette petite revue vous aura plu on part tout de suite sur le terrain je l'ai fait en deux fois parce que je vous ai dit la première fois j'ai eu des problèmes de vtx donc voilà il va y avoir alex et après il n'y aura plus alex bref on va tester le petit xl5 v2 en vol à vue déjà et puis juste après une petite session de fpv où je vous donnerai mes ressentis en direct le problème c'est que c'est là que je me suis rendu compte que mon micro avait des problèmes donc désolé pour le son j'ai fait ce que j'ai pu tendez l'oreille et s'il faut vraiment je mettrai des sous titres allez on est parti non vite fait j'oubliais regardez ce que j'ai reçu on va bientôt pouvoir faire de l'aile volante alors ça c'est un petit avion à décollage vertical et qui ensuite passe à l'horizontale pour pouvoir voler comme un avion avec la petite radio et le petit masque le mini masque de chez issine le vr 06 donc bientôt en vidéo aussi ce petit avion allez on y va les amis je pouvais pas me filmer tout seul avec le sac à dos alors j'ai emmené mon pote alex salut alex alors ce petit sac à dos confortable aussi bien donc voilà le petit sac à dos on est parti on va se faire un petit vol tranquille à vue c'est bon alex tu me rends mon sac à dos je sais tu kiffes confortable sac à dos quoi sac à dos sac à dos allez c'est parti pour un petit vol à vue des amis je mets tout ça en place et on se retrouve quand c'est ready donc petite batterie 4s pour commencer alors j'ai une 1400 mAh en 4s qui fait du combien de c'est celle-ci 65 c'est en charge j'ai la infiniti 1500 mAh qui fait 70 c et on va pour le petit vol en vol à vue j'ai la petite graphène qui fait 1000 mAh en 65 c de décharge les trois sont du 14 volts 8 c'est parti alors installation donc bon avec un bon antidérapant une sangle suffit ça j'en suis sûr si j'ai rajouté la deuxième c'est vraiment pour faire bien pour assurer le coût comme on dit parce qu'il ya rien de pire que de perdre une batterie en vol voilà et ensuite apprenez bien garde de passer le long de l'antenne ici à la limite où vous tortiller comme d'habitude pour être sûr que le câble reste bien en place on allume la radio logiquement je suis sur le xl5 tout à fait pour être sûr voilà là je ne touche plus alors donc j'ai programmé le pré-arme sur celui-ci bien sûr c'est un gros donc par mesure de sécurité j'ai le pré-armement sur le switch numéro 2 donc pré-arme je vais tout de suite passer en vitesse 3 pour le décollage et en mode stabilisé j'arme ça démarre c'est pas beau ça c'est parti vitesse 1 hop pour ceux qui connaissent bien sûr reportez vous à la vidéo de la t8 sg de la jumper si vous voulez savoir comment mettre vos vitesses 1 2 et 3 pour prendre le drone en main c'est vrai que c'est bien plus sympa d'avoir une vitesse 1 voyez je suis à fond de pitch en avant à fond bio de rotation alors qu'en vitesse 3 hop et ça change tout alors on va se faire un petit test de punch tout de suite avec la graphène mille et match test de punch du xl5 v2 dans 3 2 à queen en tout cas il est d'une stabilité impressionnante on va se le ramener je rappelle que les hélices viennent de chez e flight les nazgul 50 61 super stable pas de vibrations un petit démarrage on s'est un couac assez lourd en plus là j'ai la ronde cam 3 dessus tout propre bonne réactivité bien sûr je vous mettrai mes réglages betta flight à la fin de la vidéo comme d'habitude c'est un quad qu'on voit bien de loin allez on va se faire un petit test en mode horizon donc dès qu'on est en mode horizon on y pense bien sûr on ne donne pas de grands à coups sur les sticks tranquille avec un petit peu d'accélération sympa derrière en avant super réactivité un bon petit drone pour le freestyle je pense allez on va pas le faire couiner plus que ça c'est pas la peine je repasse en mode stabilisé vitesse 1 pour le poser on prend un peu de recul à l'ex et on coupe bon bah c'est parti pour un petit test en fpv de notre petit xl5 de chez e flight le v2 je précise petite indication quand même on m'en a parlé il n'y a pas longtemps au niveau des antennes on m'a demandé ce qu'il ya une importance pour l'antenne patch ou l'antenne polarisée de base la champignon non il n'y a pas vraiment d'importance essayer d'accorder vos antennes en fonction de l'endroit où vous volez par exemple ici moi je sais que je vais voler pas mal par ici là en face je peux pas aller trop à gauche puisqu'il ya les arbres sont là et la route donc je vais rester dans cette partie là et je sais que je vais pouvoir aussi aller voler plus à ma droite et là l'antenne champignon est bien plus adapté pour pouvoir aller voler sur les côtés nos billettes pour pouvoir aller voler sur les côtés tout simplement donc accordé vos antennes par rapport à l'endroit où vous volez si vous voulez dans un endroit restreint à droite et très large à gauche vous inversez simplement les antennes en fonction du site tout simplement allez c'est parti armement c'est parti pour un premier petit décollage en mode spv avec le xl5 bon vol alors j'ai des petites stris sur l'écran des petites parasites sinon l'image est correcte stationnériser un petit peu histoire de voir ce que ça donne donc je précise que je donne avec une batterie 4s simplement de 1400 mh donc pas forcément suffisant pour cet appareil pour avoir une grosse autonomie bien sûr il précise du 2000 2200 mh pour avoir une meilleure autonomie en tout cas ça reste fluide voilà caméra est correcte faire un passage bas ça va il réagit plutôt bien une panoramie ça a l'air peine vous connaissez donc la portée est correcte je suis à peu près à 200 mètres allez on va redescendre je ne suis pas trop séloisé là je suis à plus de 200 mètres vous voyez je suis tout là-bas dans le petit coin alors je n'ai pas mis trop d'angle à la caméra exprès pour les premiers vols je préfère révéler tranquillement histoire de se familiariser prenez le temps d'apprendre les appareils chaque chaque engin se pilote différemment et a vraiment pas les mêmes réactions prenez le temps je vous fais de vous familiariser pas évident je vous l'ai dit de piloter et de commenter en même temps petite pause dans la phase je vais peut-être remonter un peu la caméra et là je suis particulièrement bas c'est un engin qui est assez lourd quand même donc grosse merci et bien sûr je pense que niveau autonomie c'est un engin qui va consommer un peu plus suivant le type délice bien sûr toujours pareil si c'était à bonne portée à vos tons fs à 8s forcément c'était pas du long range mais non c'est interdit le DPI c'est sur 100 milliwatts je crois alors on va pousser un peu ah oui vous voyez il redescend vite là quanticité il faut que je presse mes courbes un peu plus rapidement je pense attention au power loop ah 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 bon il redescend bien super ça va on a bien pour le moment on connait les endroits de flight hein c'est vrai que ça reste pas mauvais matériel voilà j'ai mis un coup de gaz je me suis rapproché des armes un peu rapidement comme je vous disais beaucoup d'inertie donc attention même dans les virages pensez à toute de l'accélération quand vous voulez se tenir sec comme là hop hop quand vous voulez pas continuer trop loin votre virage allez vous me posez allez vous me posez j'ai remonté un peu la caméra changement de lumière là il fait le changement d'antenne qui fait ça pense pas bonne réaction ah c'est un lourdeau hein on le savait hein on l'a pesé il sait il sait son toit le bestiaux il sait son toit le bestiaux c'est un lourdeau c'est un lourdeau c'est un lourdeau c'est un lourdeau en arrière, en tout cas il part bien, il décolle bien, je vais le faire là, je pars pas assez en arrière hein, tout le monde, alors, en quasi neuve et en power loop, c'est clair, bon je me suis jamais pris pour un champion de FPVA, c'est vrai qu'il est lourd, waouh, 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 ça change par rapport au XJB par exemple, au XJB145, bon voilà, c'est pas la même taille, l'être pilotage est pas du tout le même du tout, là faut vraiment jouer avec l'inertible engin, c'est clair, j'ai vu bien, bon bah pas mal ce petit XL5 quand même, il a des petits stris sur l'écran, bon rien de très violent, on a quand même une bonne réception, ok, j'aime l'autonomie, ça reste, ça reste correct, ah, décidément, je n'arrive vraiment pas à me projeter en arrière, hein, et, je veux dire, j'ai piloté un peu du XJB pas mal de fois, j'ai fait les habitudes avec celui-là, bon là, je vais arrêter de mettre la patate, parce que j'arrive en fin de batterie, vous le saurez aussi, hein, si vous tentez des choses où il faut mettre de la puissance, faites-le surtout en début de batterie, bien sûr, n'attendez pas que votre batterie soit déchargée pour faire des kakou, vous risqueriez d'avoir des surprises, et surtout, vous risqueriez de bousiller vos batteries, tout simplement. Voilà, une bonne petite espèce quand même, hop là, je vais ralentir, j'ai pas trop mal réglé mon VBAT, je pense, allez, on va pas insister, on va se poser, 3,50 c'est la limite, on va trop dépasser, hop, pour vous poser, prenez bien l'alignement d'assez loin, commencez à tirer pour ralentir l'engin, laissez le trottel, et vous vous posez, hop, vous coupez, quand vous arrivez près de vous, à une dizaine de mètres, hein, attendez pas d'être dans vos chevilles. Donc voilà, les amis, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit XL5 V2 de chez E-Flight, merci encore à E-Flight de m'avoir envoyé ce petit engin pour test, donc voilà, mon avis, vous l'avez, un peu lourd d'eau, je pense, peut-être plus sympa pour ceux qui veulent débuter, parce que c'est des frames assez costauds, qui ressemblent un peu aux X220S que vous connaissez de chez E-Chine, donc c'est des frames résistantes, les bras sont énormes, la carrosserie, le carénage permet d'y insérer, la frame plutôt permet d'y insérer pas mal d'éléments et de bricoler aisément, donc plus, qui s'adresse plus, je pense, à des débutants confirmés quand même, qui ont déjà piloté des racers, bien sûr, parce qu'il y a quelques petites programmations à faire, donc voilà, petit point négatif pour le buzzer qui manque sur cet engin, mais sinon, pas grand-chose à dire, la réception est correcte, la vidéo est correcte, même si on a des petites lignes sur l'écran, enfin, moi j'en avais, alors est-ce que ça vient de mes réglages, je ne sais pas, donc voilà, à vous de juger les enfants, moi là-dessus je vous laisse, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout portez-vous bien, encore plein de nouveautés à venir, et à très bientôt dans mes vidéos, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501